Oh mon gros chat ! Ah super, vous êtes là ! Bonjour à tous ! Aujourd'hui je vous emmène dans l'univers impitoyable de ce super prédateur. Ouais, on va y découvrir l'origine du chat domestique, les problématiques que le chat peut apporter aux écosystèmes et les solutions. Chaton, viens mon gros chat ! Non, non, gentil le chat, gentil ! Aïe, aïe, aïe ! Non, non, aïe ! Tout commence il y a environ 12 000 ans, quand les chats sauvages se rapprochent des humains. C'est en Mésopotamie que l'on retrouve les premières traces de domestication. Les chats profitaient de la présence de l'homme pour se nourrir, se développer et vivre. Et au fil du temps, des liens se sont créés entre chat sauvage et homme. Cette évolution partagée avec l'homme fait apparaître une domestication qui engendre une nouvelle espèce, le chat domestique d'aujourd'hui, Sylvestris catus. C'est un félin proche de la version sauvage, mais qui cependant possède une grande variété dans son apparence, en termes de couleur, de forme, etc. Cette nouvelle espèce possède également une reproduction plus forte et une bouille plus mignonne, plus domestique. Présent en Grèce il y a 2500 ans, puis se multipliant partout dans l'Empire romain, il n'en était pas moins impopulaire. En effet, les hommes préféraient les furets et les putois pour lutter contre les rongeurs. Dans le monde, d'autres espèces de chats domestiqués étaient présents, comme en Asie. Le chat du Bengale, qui a fini par être remplacé par le chat domestique précédemment cité, Felis Sylvestris catus. Ce chat domestique a aussi été introduit en Scandinavie par les hommes du Nord à l'époque vikings il y a environ 2500 ans. Il a ensuite été introduit aux Amériques par les explorateurs européens il y a environ 500-600 ans. Puis en Australie, il y a seulement 300 ans environ. C'est au XIXe siècle que le chat domestique prend son plein essor. Il devient à ce moment-là le compagnon indispensable des bourgeois. Victime de son succès, le chat n'arrêtera plus jamais la conquête de la planète. Et très vite, il occupera les foyers du monde entier. On compte aujourd'hui plus de 15 millions de chats rien qu'en France. Sans compter les chats errants. C'est énorme. Et vu le nombre, vous comprenez que ça peut poser des problèmes de cohabitation avec la faune sauvage. Et on y vient. Il existe différentes catégories de chats. On va retrouver les chats propriétaires. C'est ceux qui appartiennent à quelqu'un, qui sont nourris, logés, blanchis. On va retrouver aussi les chats libres, qui sont nourris et soignés par des gens ou des associations. Et on va retrouver aussi les chats arrêts. Ils n'appartiennent à personne et ne dépendent pas du tout de l'homme. Ils sont complètement sauvages. Selon les chercheurs, le chat domestique que l'on connaît est désormais classé comme une espèce à part entière. Félix catus, tout comme le chien, les poules, les moutons, la vache, les cochons, etc. Du coup, on en déduit qu'il n'est pas naturellement présent dans les écosystèmes. Chez nous et partout d'ailleurs. Puisque c'est une espèce entièrement domestiquée. Le chat domestique a donc été classé sur la liste rouge dans les espèces exotiques et envahissantes. C'est bien, mais ça ne me dit toujours pas pourquoi le chat pose problème dans la nature. J'y viens. Les études scientifiques sont formelles. Les chats ont un impact sur la biodiversité et surtout sur les oiseaux. Selon une étude américaine et canadienne, Les chats tuent par année environ 173 millions d'amphibiens, 478 millions de reptiles, 2 407 millions d'oiseaux et plus de 12 millions de mammifères. Environ 20% des oiseaux sont prédatés par les chats domestiques là-bas. En France, la prédation des oiseaux par les chats serait d'environ 75 à 100 millions d'individus par an. Ce qui est tout à fait énorme. Quand même. Si on reste sur l'exemple des oiseaux et que l'on compare le taux de mortalité dans les différentes catégories au Canada, on se rend compte que les chats errants et les chats propriétaires sont sur le podium du serial killer en puissance. C'est tout à fait édifiant et c'est similaire en France à une échelle différente bien sûr. Mais ce qui pose aussi de lourdes conséquences dans la prédation des animaux par les chats, c'est aussi la prédation indirecte. C'est-à-dire que si le chat tue les parents par exemple d'une nichée en période de reproduction, de nidification, les oisillons eux vont mourir puisqu'ils ne seront plus nourris. Donc le chat condamne aussi déporter des nichées qui n'arriveront jamais à l'âge adulte. Et donc à partir de là, on va aussi parler de dégradation de la qualité des milieux. Donc les écosystèmes se vident et se déséquilibrent. Il faut savoir aussi que le chat domestique menace aussi directement le chat forestier puisque ces deux espèces peuvent s'hybrider. Donc nos chats domestiques, aussi millions soit-ils, provoquent un déséquilibre dans nos écosystèmes. Mais je vous rassure, ce n'est pas une fatalité. Des solutions existent. Je ne vous demande évidemment pas de vous débarrasser de votre chat. J'ai moi-même un chat. Mais de découvrir avec moi quelques solutions et d'essayer de les appliquer dans la mesure du possible, selon vos possibilités, selon les moyens, selon la faisabilité, pour le bien et la sauvegarde de la biodiversité. Alors on va retrouver les colliers Stop Minou qui doivent être fixés sur des arbres ou des poteaux, etc. Ce qui empêche en fait le chat de grimper. On va retrouver aussi la herse qui empêche le chat de traverser si vous ne voulez pas qu'il chasse ailleurs que votre jardin. On va retrouver aussi les plantes et les produits répulsifs olfactifs qui peuvent fonctionner. Bon, personnellement, mon chat, il n'en a rien à faire. Il doit être insensible. Ou encore d'autres moyens de dissuasion comme la fameuse clochette portée sur le collier qui fait polémique, mais qui réduit tout de même la prédation de 50 à 60% quand même. On va retrouver aussi, mis à part la clochette, les avertisseurs sonores high-tech. Ou il y a encore la collerette colorée qui est très moche mais dissuasive qui fait fuir les oiseaux notamment. Il y a aussi la stérilisation de votre chat. Ce qui va éviter à votre chat d'aller faire une équipe de foot clandestinement et qui eux-mêmes referont une équipe de foot, etc. Est-ce qu'on se retrouve avec une surpopulation de chats ? Il y a l'embarras du choix. Il y a plein de méthodes qui existent. Il y a certaines méthodes dont je ne parlerai pas dans cette vidéo parce que je n'approuve pas du tout ce genre de méthode. Le piégeage, etc. C'est un autre débat. Si votre chat ne sort pas, le problème est réglé. Ou ce que vous pouvez faire aussi, c'est de faire en sorte que votre chat ne sorte pas à certaines heures de la journée. Par exemple, au lever du jour ou au coucher du soleil, là où certains animaux sortent le plus. Et éviter de le sortir en période de reproduction et de nidification. Cette vidéo n'a évidemment pas le but de vous dire ce que vous devez faire. Chacun fait comme il veut. J'ai juste posé un constat d'après des études scientifiques. A vous de vous faire votre opinion. A vous de juger. A vous d'agir ou pas en faveur de la biodiversité par rapport à votre chat. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a été enrichissante et instructive. Si c'est le cas et que vous l'avez aimée, n'hésitez surtout pas à la partager massivement sur tous vos réseaux sociaux. Et on se retrouve très vite sur l'instant biodiv. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Abonnez-vous !